Monsieur le Ministre, nous sommes très bien. Monsieur le Ministre, vous êtes à l'image de votre mentor. Il est toujours à l'image de votre mentor. Il est toujours à l'image de votre mentor. Cela doit être une chance. Votre chance, votre éducation. Mais, Monsieur le Ministre, nous nous parlons. Nous nous parlons de la vie, nous nous parlons de la vie, nous nous parlons de la vie. De par votre réponse, c'est le voyage entre Dakar, Rome, l'Italie. Vous nous avez presque rejetés. Et cela nous a fait. Monsieur le Ministre, l'Italie, l'air d'Italie, l'Italia, comme nous pouvons donner la société, parce que nous savons le mécanisme qu'il y a en Italie. Si la société veut dire, vous n'avez pas besoin de travailler, vous n'avez pas besoin de travailler. Vous le savez. 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 C'est ce que nous avons besoin de l'Italie. Nous faisons au moins 2-3 voyages par semaine. C'est ce que je disais. Le coût du billet est tellement élevé, que les gens, pour nous avoir des billets, vous le savez. Vous le savez. C'est ce qu'il y a dans le Sénégal. Nous l'avions dans le Sénégal. Nous l'avions dans le 2ème pays. Dans le monde, nous l'avions dans le Sénégal. Vous l'avions dans le Sénégal. Tout le monde en allait. il fait même être entre ici. Et Dakar, Dakar et Rom. Et comme Dakar, il tendra beaucoup de議urs. Qui était aussi un conseil. Nous n'avions en même temps que nous sommes venus. Nous nous soyons venus en même temps. Nous nous souhaitions négocier un contrat avec l'Air Sénégal au moins, parce que nous nous reviendrons jamais. Nous sommes venus à ce qui nous deviendrons-le. Si nous sommes venus en avion italien, parfois je vais le laisser. Parce qu'au moins, j'ai pris mon passeport et l'histoire de l'histoire des autos et des Sénégalais. Malgré ce que vous vous traitez, si nous avons un avion, nous devons aller chercher. Sinon, nous savons que la France vous a imposé son avion qu'il vous a prêté. Vous l'avez pris, vous l'avez pris, vous l'avez pris. Vous l'avez pris, vous l'avez pris, vous l'avez pris. Monsieur le Ministre, je vais vous parler de Lac Rose, par exemple. C'est ce qu'on parle de Tourisme. Nous tous savons qu'il y a des enfants de 17 ans, où vous l'avez pris à Rallye Paris-Dakar. Aujourd'hui, le Lac Rose est très marrant. C'est parce que c'est le Belge. Parce que le Lac, il n'y a rien de voir. C'est le Belge, c'est le Belge. C'est le Belge. Il n'y a rien de voir. Et si on a des enfants, ils ne sont pas les enfants. Ils ne sont pas les enfants. Parce que c'est le Belge. Monsieur le Ministre, Lac Rose, c'est le Belge. Vous le savez, c'est le Belge. Le Tourisme religieux, je pense que c'est qu'il faut aller dans la maison d'Abboune. Il faut aller dans la maison d'Abboune. Il faut aller dans la maison d'Abboune. Dans la maison d'Atlanta, dans la Brescia, dans la Milan, dans la Maroc, dans l'Espagne, et avec l'Abboune. Si vous avez les enfants, on peut aller le temps, en plus, il faut aller en mettreucking. Donnez-nous la possibilité. Demain, et rentrer, comme comme vous le parfaçon, les plages, et la plage. Cela ne va pas beaucoup plus d'eux. Parce que j'ai pu dire que il y a des gens qui nous 77, ici au Sénégal. Maintenant, il faut aller dans la situation de cette paysanne. Dans la situation, on peut aller prendre le cadre du Président. Il n'y a pas de tourisme intellectuel et religieux. Je pense que c'est ça qu'il faudra privilégier. Mais les plages, on en a assez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plages qui ne sont pas dans Dakar. Mais personne ne l'a pas dans le monde. Aujourd'hui, on va sortir de l'autre. Je vous remercie. Si nous investissons 1 200 milliards de dollars, nous devons nous mériter. Nous devons les appeler. Nous devons les appeler. Nous devons les appeler. Je vous remercie. Merci, Président.